avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble un petit scanner portable c'est à dire nous allons voir un stylo de la marque iris pen r7 son nom comme il vous l'indique on va pouvoir s'en servir sans câble librement et en plus sur toutes les plateformes on va pouvoir se servir du iris pen r7 sous ios sous windows sous mac sous android enfin sur toutes les plateformes ce stylo va vraiment être dédié aux personnes malvoyantes puisque il va quand même falloir avoir la possibilité de viser la ligne et là malheureusement pour les personnes non voyantes il y aura un problème de compatibilité il est destiné aussi aux personnes dyslexique et aux personnes qui veulent traiter du texte rapidement n'importe où à la volée en bluetooth c'est le iris pen r7 qu'il vous faut pour construire vos documents pour lire des documents puisque le stylo va être capable de vous lire la ligne en temps réel lorsque vous passez le stylo par dessus donc c'est vraiment un super stylo portable scanner on est aux alentours d'une centaine d'euros au niveau du prix de ce stylo c'est vraiment un super bon stylo toute plateforme donc c'est quand même vraiment pas mal et voilà donc par rapport à la présentation de ce stylo on va passer au spectre après par la suite mais dans un second temps on va passer au déballage donc le stylo est mis dans une boîte où on l'aperçoit celle qui va avec alors lorsqu'on le sort de sa boîte on a un petit carton avec le stylo tout au bout et on a toutes les notices et en plus on a un papier avec un numéro de série à entrer lorsque vous installez le soft sur votre mac ou sur votre windows alors l'installation est très facile un sous ios vous téléchargez simplement l'application iris pen set ou sous android pareil et sous mac vous allez donc je vous mettrai tous les liens dans la description sur le site c'est la société dont iris qui fait ce stylo ici je vais vous le sortir de sa boîte donc ça ressemble vraiment à un petit stylo que l'on peut mettre dans sa sacoche que l'on peut mettre dans son sac à main ça va vraiment pas prendre du tout de place sur le dessus un petit embout à caoutchouc qui protège la connectique pour charger notre stylo alors faire très attention car ce petit cache en caoutchouc peut vraiment se perdre donc peut-être mettre un bout de scotch c'est un peu le petit désagrément qu'on a sur ce stylo pour faire très attention si vous voulez préserver votre petit embout en caoutchouc on a donc un capuchon comme un vrai stylo ici on a donc l'endroit où on va pouvoir numériser donc c'est vraiment très bien fait sur le dessus on a donc deux led une led bluetooth et une led quand le stylo s'allume ici vous allez voir voilà donc le stylo s'est allumé et pour l'éteindre on fait on appuie quatre fois sur le stylo puisque en fait c'est un petit cran que l'on pousse pour lancer la numérisation c'est vraiment très bien fait et c'est très efficace on continue donc dans la petite boîte on va trouver le nécessaire avec un petit dongle bluetooth pour le connecter à votre ordinateur ou votre mac ça va vous permettre de connecter votre stylo le câble pour la recharge qui est donc un câble micro usb classique et voilà tout ce qui est livré avec notre stylo donc le câble le petit dongle la notice le numéro de série pour l'enregistrer sur votre pc ou votre mac on va donc tout de suite passer au spectre du stylo aux caractéristiques comment l'utiliser comment installer le logiciel merci vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore déjà fait de partager la vidéo si vous avez des amis qui ont besoin de numériser rapidement et n'importe où et à n'importe quel moment des documents je vous répète donc c'est une solution de numérisation d' ocr portatif mais attention c'est vraiment pour les personnes malvoyantes qui peuvent encore voir une ligne pour les personnes dyslexiques pour les personnes qui veulent créer je pense ici à des professeurs de français à des professeurs en général qui veulent créer des documents rapidement et à bien d'autres corps de métier allez on passe tout de suite donc à la suite de la vidéo rentrons un peu dans les spécificités de ce stylo on peut donc appeler l'irispène r7 un stylo numérique ou un surligneur numérique qui va nous permettre en fait de retranscrire vocalement tout ce que l'on va surligner grâce à ce stylo vous allez même pouvoir surligner du texte et vous faire donc traduire instantanément lorsque vous allez surligner le texte que vous allez vouloir lire vous le faire lire par une synthèse vocale haute qualité c'est très rapide et super efficace le stylo en lui même pèse 28 grammes donc en termes de poids on n'est pas vraiment embêté rentre dans n'importe quel sac à main ou sacoche on peut transporter donc partout il est donc sans fil mais comme je vous expliquais en début de vidéo on a la possibilité de s'en servir tout en le rechargeant vous avez la possibilité de continuer à numériser tout en le rechargeant et le principe est de copier coller à la volée n'importe quel texte que on peut trouver ici comme sur des prospectus notice de médicaments courrier en général et ceci à partir de livres de poche de grands livres ce qui veut dire que vous allez faire un travail rapide efficace et qui va vous permettre de prendre en un temps record ce que vous avez besoin de monter comme document de manuel scolaire ce qui veut dire que vous allez vraiment être très rapide pour monter par exemple un cours monter un dossier le logiciel donc lie à haute voix tout ce que vous numériser comme ligne et comme je vous ai dit vous pouvez vous en servir très rapidement à partir de votre smartphone sous ios android et votre tablette ça c'est super génial puisque vu sa portabilité on peut être vraiment très rapide le sortir numériser un endroit précis pour ensuite aller retravailler à la maison ça c'est vraiment sympa on a une possibilité de traduction de texte jusqu'à 40 langues là c'est vraiment énorme puisque vous allez pouvoir vous faire traduire lorsque vous allez sur ligné n'importe quel texte avec l'iris pen r7 instantanément 40 langues c'est vraiment très conséquent ici en termes de rapidité là aussi vous allez pouvoir numériser du texte des chiffres des codes barres des tableaux c'est vraiment ultra efficace sur la démonstration à partir du mac et d'un iphone lorsqu'on surligne on a instantanément les phrases que l'on a surligné qui viennent s'incrémenter sur votre document ça c'est super génial on fait un copier coller ultra rapide plus besoin vraiment d'avoir un clavier ou une souris alors bien sûr vous pouvez utiliser word excel le bloc note texte elite pages ou mac etc donc il n'y a aucun problème le copier coller sera instantanément dans les éditeurs de texte que vous servez tous les jours il faut savoir que la société qui fait ce stylo et donc la société iris une société belge qui a quand même 25 ans d'expérience dans le milieu du numérique donc ici on est en présence d'un stylo surligneur numérique qui fait vraiment un bon travail en termes d' ocr en termes de reconnaissance optique de caractère on est vraiment sur quelque chose de très précis et très performant alors l'iris penne va vraiment vous faire gagner un temps phénoménal dans tout ce qui sera l'encodage de texte dans vos différents traitements de texte que vous utilisez au jour le jour beaucoup de personnes l'utilisent en tant que professionnel de la santé en tant que professeur en tant que comptable c'est vraiment un outil qui est utilisé très régulièrement par beaucoup de corps de métier c'est génial c'est génial bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au préalable, vous aurez donc bien sûr connecté votre stylo en Bluetooth, appérez-le à votre smartphone, appérez-le à votre tablette ou votre Mac et c'est parti. Tout simplement pour lancer le stylo. Une fois que vous avez enlevé votre capuchon, on peut s'apercevoir que le stylo est équipé d'une lamelle en plastique que l'on pose. Cette lamelle permet d'activer cette lumière rouge qui va permettre de numériser notre document. Quand vous devez commencer à numériser, vous posez votre stylo, vous attendez une demi-seconde et ensuite vous tracez un trait le plus fluide possible. Le stylo de toute façon vous dira si trop lent ou trop rapide, ce sera donc à vous à trouver la bonne cadence. Une fois que vous allez avoir trouvé la bonne cadence, le stylo en prend compte et s'habitue à votre cadence. Voilà donc ici, par quelques exemples, vous allez voir que lorsqu'on va tirer le trait, ici le texte va apparaître sur l'écran du smartphone. On va le faire lire bien sûr après, donc on va tirer plusieurs traits. Ici en appuyant, on laisse appuyer une petite demi-seconde et on tire son trait. Voilà, normalement sur le smartphone apparaît le résultat. On pose le stylo et on tire. Plusieurs fois. Encore. Voilà, après avoir tiré. Lorsqu'on appuie, apparaît donc une lumière rouge qui va permettre de donner, c'est le laser du stylo qui va permettre de numériser le document. C'est rapide et très efficace. On va passer donc sur une démo sur le Mac. Voilà donc, une fois que l'on a lancé le logiciel sur le Mac, on a une petite barre de ce genre qui apparaît donc sur le bureau de votre Mac. On a réglé le stylo. Quand on va donc tirer sur la ligne, normalement, cela va nous être lu instantanément. Ici la preuve, on va donc tirer une première ligne. A autodestruction. A hitle de Pâques. A. De nouvelles analyses démontrent que. Les ascuants ont su s'adapter au changement. Voilà donc le Irispen R7. Un stylo avec qui vous pouvez donc numériser. Ici je vous montre donc le champ de vision qu'a le stylo. Il fait donc du bon travail en termes d'OCR. Mais comme tout est OCR, il ne reste pas totalement efficace. On va lui donner donc une marge d'erreur de 10%. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me mettre ça dans les commentaires. A liker et à partager comme d'habitude. Pensez aussi à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Je vous mettrai comme je vous ai dit au tout départ dans la description. Les différents liens pour vous le procurer. Avoir la notice. Avoir plus de renseignements. Merci à vous et à très bientôt. Salut à vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501